Vous avez l'autre sous-objectif, indiquer l'emplacement des dérivations des différentes électrodes. On a deux tiens pour l'électrode polaire et dérivation. Nous avons les standards bipolaires et nous avons les électrodes unipolaires. Il y a les électrodes unipolaires des membres et nous avons les électrodes unipolaires qu'on emplace sur la poitrine. Alors, les caractéristiques de chaque type de dérivation, ce que vous devez connaître concernant chaque dérivation. Nous avons les dérivations standards bipolaires qui sont placées dans un plan frontal, l'emplacementaire. Ce sont les dérivations des membres. Chaque dérivation est formée de deux électrodes. Nous avons la première dérivation, c'est la dérivation B1. Quelles sont les caractéristiques de cette dérivation ? Nous avons une électrode placée au niveau du poignet droit, reliée au pôle négatif de l'appareil d'enregistrement, et une électrode placée au poignet gauche, reliée au pôle positif de l'appareil. Cette dérivation, elle a un sens. Le sens de la dérivation, toujours du négatif vers positif. Donc, c'est un vecteur, donc, qui a l'orientation R, right, droit, L, left, gauche. R, right. Voilà l'orientation située dans le plan frontal, représente, cet axe-là, c'est l'axe de référence. Il est important. R, right, représente l'horizontale, ou l'axe de dérivation, sur ce qu'on appelle, et ce qu'on va voir, le double triaxe de Bayé. Donc, Hattina, une première dérivation, les dérivations bipolaires, qui sont placées au niveau des membres. C'est l'horizontale, comme la quinaire de l'étage ventriculaire, la base et la pointe. Et la dépolarisation, elle n'est au niveau de la base, c'est quand, va aller vers la pointe. Donc, ma dérivation des 1 représente le poignet droit et le poignet gauche, donc, c'est mon axe horizontal. D'accord? C'est la base du cœur. On va arriver au double triaxe. Je note les caractéristiques de chaque dérivation. À connaître, à retenir. Retournez-nous une petite étoile. La dérivation des 2, maintenant. Alors, la dérivation des 2, c'est le poignet droit, relié au pôle négatif et, alors, l'électrode O à la cheville gauche, c'est le pôle positif de l'appareil. C'est un vecteur dans le sens RF, foot, donc, cheville. Situé, kif-kif, ce sont des dérivations bipolaires du plan frontal, situées dans le plan frontal. Cette dérivation, elle fait, on va arriver au double triaxe de Bailly, s'il vous plaît. Je mets les choses. Fait à l'angle de 60 degrés avec la dérivation des 1. Alors, regardez. Bon, voilà, des 1, c'est la base. C'est la base. Donc, celle-ci, elle fait, j'ai quoi? Une électrode poignée droite, reliée à la cheville gauche. D'accord? Donc, voilà. Eh bien, donc, cette dérivation sur le double triaxe de Bailly, elle fait un angle de 60 degrés à retenir avec l'axe de référence ou l'horizontal qui est D1. C'est le point zéro, le vecteur électrique du cœur, il est mesuré en degrés. La troisième dérivation bipolaire, c'est la dérivation D3. La dérivation D3, c'est le poignet gauche et la cheville gauche, l'électrode reliée au pôle négatif de l'appareil, poignet gauche, et la cheville gauche, pôle positif. Le vecteur LF, situé kiff-kiff dans le plan frontal et fait un angle de 120 degrés avec la dérivation D1. Donc, quelle est la caractéristique selon la disposition de ces dérivations ? Ces dérivations obéissent, sont en leur emplacement, leur disposition en rapport avec la disposition vectorielle d'un triangle équilatéral. Voilà la disposition. Donc, vous savez, mathématiquement, le triangle équilatéral fera des règles. Alors, voilà, la disposition, la disposition, vous la connaissez, disposition en rapport avec une propriété vectorielle du triangle équilatéral. Je nomme les propriétés vectorielles, voilà, D1, D2 et D3, c'est que la somme des trois vecteurs, elle est nulle. Donc, vous avez RL plus LF plus LR est égale à zéro. Donc, autrement dit, on peut écrire que la somme de D1 et D3 est égale à D2. C'est pour cette raison que le CIG avec la dérivation de D2 est le plus complet. Dans le cas, les amplitudes sont plus nettes par rapport aux autres, puisque D2 représente la somme vectorielle des deux dérivations, D1 et D3. En faisant le plus et le moins, vous vous retrouvez. Voilà, concernant les dérivations, voilà leur emplacement et le cœur où il est placé, au centre du triangle. Et, lorsqu'elle est née une excitation, elle va se propager sous forme de vecteur de façon orthogonale sur D1, sur D2 et sur D3. Bon, et chaque dérivation nous donne cette projection. Alors, nous avons les autres dérivations. Et là, c'est les dérivations unipolaires des membres. Qu'est-ce 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 que là ? C'est des dérivations unipolaires. Bon, s'il vous plaît, quand on a, tout à l'heure, avec les dérivations bipolaires, on enregistre la différence de potentiel entre deux électrodes. Là, nous avons une seule électrode. Donc, on doit avoir le point zéro. Et comparer la valeur du potentiel, on a un point donné à un instant donné, à la valeur de référence. Et qu'est-ce qui va nous donner ce point zéro ? Cette référence, la borne de référence, c'est... Qu'est-ce qui nous donne la somme algébrique nulle ? C'est les dérivations bipolaires, d'où leur appellation standard. Donc, quand on va enregistrer, faire l'enregistrement avec les dérivations unipolaires, les dérivations bipolaires sont placées, et on va les bloquer, les bloquer pour... Et leur somme, on sait très bien que leur somme, elle est égale à zéro, pour qu'ils obéissent leur disposition aux propriétés vectorielles du triangle équilatéral. Enfin, on a un but. Le but, c'est que la somme de ces vecteurs, de ces côtés, elle est égale à nulle, est égale à zéro. Donc, elle va représenter le point de référence, le zéro de potentiel, ces trois différences mises en place et bloquées, vont représenter le zéro de potentiel. Et avec les électrodes unipolaires, qui se placent en un point précis donné, on va enregistrer le point, le potentiel en ce point-là, et on va le comparer au zéro de potentiel. Tout simplement, c'est pour cela que vous faites les enregistrements généralement qu'on met le tout, les douze dérivations. Et surtout, les standards. Vous pouvez nous les lire les standards. Parce qu'on peut mesurer avec elles, chacune de ces dérivations, et les manettes sont représentées par deux électrodes, donc on enregistre une différence de potentiel, et avec elles, quand on les bloque et elles sont en place, on met en place le point de référence de zéro de potentiel. Et on enregistre avec l'électrode qui est mobile. Alors, les dérivations unipolaires, toujours placées dans le même plan frontal des membres, c'est une électrode au niveau du poignet droit, AVR, une électrode au niveau du poignet gauche, AVL, et une électrode au niveau de la cheville gauche, AVF. Le petit a, c'est que ces électrodes enregistrent des variations de potentiel très faibles. Très faibles. Donc, elles sont augmentées. Il y a un réglage qu'on fait à l'appareil pour augmenter. Le petit a, c'est des potentiels augmentés. Pour pouvoir... Bon. Les autres dérivations, s'il vous plaît, forment un triangle et puis latéral. Voilà. Les dérivations des 1 et des 2. Les autres dérivations unipolaires, au niveau des mêmes points. Donc, ces dérivations AVL, AVR et ABF font toujours un certain angle avec l'horizontale, l'axe de référence D1. Avec, donc, sur... Généralement, quand on utilise D1, D2, D3, comme double triaxe de bailly. C'est un triaxe de bailly. D1, D2 et D3. Donc, il y a un autre AVL ou AVR ou ABF, c'est le double triaxe de bailly. Eh bien, s'il vous plaît, pour le moment, la dérivation AVR, elle fait un angle... Je me retourne dans les angles. Moins 50 avec D1. Moins 150 avec D1. La VL, moins 30 avec D1. Et la dérivation AVF, elle est perpendiculaire à D1. Donc, elle fait un angle de plus 90 avec D1. Alors, on va arriver, s'il vous plaît, une fois que je cite, on va arriver, qui fait chaque double triaxe ou un triaxe de bailly. Alors, les dernières dérivations. On ne va pas citer, non. Je vais généralement sur l'objectif des dérivations oesophagiennes, etc. Les dérivations unipolaires, précordiales. Donc, on a six dérivations en plan frontal et six dérivations en plan horizontal. On peut aller, qui sont appelées, de V1 à V6. On peut aller jusqu'à V9. Donc, peut-être ceux qui ont fait des stages de cardio ont vu ça. Bon, on parle des six dérivations dans le plan horizontal et leur situation sur la poitrine, au niveau de la poitrine. S'il vous plaît, quand on fait les cours, vous le notez, à connaître leur emplacement. Voilà, à connaître leur emplacement. Alors, on place deux électrodes et on va faire un enregistrement. À chaque instant du cycle, il y a un certain nombre de cellules qui sont dépolarisées. Et cette dépolarisation, elle est représentée par un vecteur. Et quand il y a une masse de cellules dépolarisées, bien sûr, alors qu'on enregistre un vecteur résultant. Sur le CG, par exemple, on trouve une onde de dépolarisation auriculaire, un complexe de dépolarisation ventriculaire. Donc, on peut déterminer le vecteur résultant de la dépolarisation auriculaire, de la dépolarisation ventriculaire, de la repolarisation ventriculaire. Bien entendu, à chaque instant du cycle, le vecteur résultant a une certaine position dans l'espace. Bien sûr, à un instant, un ensemble de cellules qui se dépolarisent. Cet ensemble a un vecteur résultant. Donc, il a une certaine position dans l'espace. Et c'est les potentiels qui dérivent à la surface du corps se projettent de façon orthogonale sur les dérivations qui enregistrent. Donc, les dérivations des membres, je précise, qui sont au nombre de 6, qui sont placées dans un même plan frontal, enregistrent les projections de ce vecteur dans le plan frontal. Donc, on peut les schématiser. Ce n'est qu'un schéma. On peut schématiser ces projections sur un graphique appelé double triaxe de Bayer. Et je vous présente l'enregistrement. À chaque instant du... Du cycle. Du cycle. Les règles, c'est génial du cycle. Certaines positions. Voilà. Position. Le vecteur résultant a une certaine position dans l'espace. Pour la même, s'il vous plaît, dépolarisation ventriculaire. Je pense que vous avez une idée. Vous n'obtenez pas le même complexe QRS sur des 1 et des 2. Pas la même amplitude. Vous n'obtenez pas le même... Ça a de compte Q. On n'enregistre pas. Par exemple, on enregistre R. On n'enregistre Q, R. Et on n'enregistre pas S. Donc, tout dépend de l'emplacement de l'électrode. Vous n'avez pas l'électrode. Madame, vous n'avez pas l'électrode. L' amplitude, la... S ou R... Ça varie de D.A. Ça varie d'une autre à un autre. Et je vais vous donner tout juste un exemple. Total Q ou R. Mouche qui fiche sur les différentes dérivations. Ne vous inquiétez pas, on va arriver. S'il vous plaît, regardez. L'électrode. En face, je regarde votre camarade. L'électrode qui va enregistrer. Il me regarde de face. Voilà. Il me regarde de face. Vous me regardez de quel côté ? Vous me regardez du côté. Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir une région. Le côté positif, télé, négatif. C'est ça, une onde de dépolarisation. Automatiquement. Un petit peu, je t'aime l'électrode. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire la somme algébrique. C'est ce qu'on enregistre. Positivité et négativité. Il va enregistrer la positivité. Il va me voir en face. C'est ça, la différence. Avec l'électrode, il n'y a pas de belles phrases. Le vecteur n'est pas le même. Elle n'a aucune position de l'électrode. C'est ça, les différences que l'on voit. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas la même chose. Avec l'électrode, les différences, je vais donner un exemple. On a dit comme un exemple schématisé, obtenu réellement, uniquement agrandi. On n'obtient pas le même enregistrement avec des 1, des 3, des 2, etc. Ça dépend du film. Qu'est-ce que vous voulez ? S'il vous plaît, à retenir, c'est important, le nombre de dépolarisation qu'est-ce que vous voulez ? C'est un chiffre du ventricule. Je ne vois pas cet homme, le houlé, de gauche à droite, la partie moyenne, la partie de la pointe, etc. Donc, l'électrode et les fules de pointe peuvent changer à l'ordre de dépolarisation. Donc, elle n'enregistre pas la même ampleur. C'est ça, la différence. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Elle était anti, je crois, anti, fait T. Regardez, schématiquement, schématiquement, je représente l'électrode, elle va enregistrer. Là, une masse de cellules à l'état de repos. L'électrode placée à la surface, mais à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle va enregistrer, cette électrode ? Elle est cellule au repos, une ligne isoélectrique. Pas de différence de potentiel. Maintenant, la dépolarisation. Un exemple d'Edmond Rai. Je n'y a la dépolarisation. C'est un vecteur qui chemine avec une positivité en tête. Je n'ai pas la positivité en tête. Il va y avoir modification de la perméabilité de la cellule et elle va faire rentrer des charges positives. Oui ou non ? Donc, elle marche avec positivité, la dépolarisation en tête. Et quelle est la conséquence ? Et la région, l'état d'Amena, est choisie l'intérieur, plus positive, par rapport à l'extérieur. Donc, l'électrode, elle est placée en face. Elle va bien voir la face. Donc, elle va enregistrer une positivité. Maintenant, ici, la deuxième partie. On obtient le maximum, à peu près, la moitié des cellules dépolarisées, bien sûr. Elle est ce groupe de cellules totalement dépolarisées. Mon électrode, elle n'enregistre plus rien. Elle revient à la limite de Paris. L'électrode, et c'est pour cela que j'ai insisté sur l'emplacement des électrodes. L'électrode, les cellules ventriculaires, elles vont se repolariser. Oui ou non ? Et la repolarisation, elle va aller dans le sens inverse. Elle va dans le sens inverse. L'électrode stammel, la repolarisation, elle va faire sortir les charges positives. Comment ? Le fonctionnement des pompes. On va rejeter le sodium. On va rejeter le calcium. Donc, automatiquement, elle est assimilée à quoi ? À un vecteur qui chemine avec négativité en tête et positivité en queue. Cette même électrode, elle va enregistrer. Elle va voir la queue de l'ombre de repolarisation. Donc, elle enregistre une positivité. C'est pour cela qu'on dit et c'est confirmé, sur tous les électrocardiogrammes, qu'une même électrode qui enregistre l'ensemble de QRS positif, enregistre une ondité. Si elle enregistre une ondité négative, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. On est à l'anomalie quelque part. Alors, je viens à mes électrodes comme je l'ai placées. Les voilà. Les voilà. Ah, ou alors placementé. D1, D2, D3. On est tous d'accord. Au Hata, les signes de D1, de D2 et de D3. Bien entendu. Le cœur, oui, m'enjoute. Je m'enjoute au centre du triangle. automatiquement. Je peux, et mes centres de triangle, les potentiels vont se projeter sur les électrodes et le vecteur enregistré. Bien entendu, je peux le permettre. Je fais tout simplement une translation de ces vecteurs-là, de ces dérivations-là. Comment ? Puisque le cœur est placé au centre, c'est à partir de lui que va naître la dépolarisation. On est tous d'accord. Je ne modifie en rien mon vecteur en faisant la translation de D1 parallèlement à elle-même de telle façon de la faire passer par le centre du cœur. Je ne modifie en rien sa projection orthogonale. Et voici mon axe. Je fais la simple dérivation. Là, c'est le centre du cœur. Le cœur se trouve au centre et voilà mon axe de référence D1. Voilà le point 0. Tout ce qui est là, c'est positif. Là, c'est négatif. On est tous d'accord. Là, c'est mon 0 de potentiel. Et le sens, bien sûr, des vecteurs, tout ce qui est au-dessous de cet axe-là de référence, c'est noté positivement et tout ce qui est au-dessus, c'est noté négatif. Comme j'ai fait la translation de D1, automatiquement, je dois faire et je peux faire la translation de D2 et de D3. Et c'est pour cette raison, automatiquement, là, c'est mon axe de référence. En faisant la translation, j'ai pu avoir D2, elle fait un certain angle de plus 60 avec D1, D3, elle fait un angle de 120 avec D1. Voilà mes projections. Et je pense qu'il faut apprendre toujours à placer à côté le vecteur normal, vous placez sur vos simples dérivations D1, D2, on peut calculer approximativement l'angle que fait le vecteur résultant D3. Voilà. Et bien, un premier point. Et bien, c'est mon triaxe de Bailly. Je vais mettre en place maintenant, tout simplement, mes dérivations unipolaires, AVL, comment elles sont placées? Qui fait? Fait les sommets du triangle. Donc, les sommets du triangle, les voilà. Donc, AVL, AVF et AVR et à retenir les angles que font, la valeur d'angle que font ces dérivations avec l'axe de référence D1. Et bien, en plaçant tout simplement les six dérivations, on n'a plus un triaxe, on a un double triaxe de Bailly. D'accord? Voilà. Ça va donc nous, nous avons une première année et nous avons un double triaxe de Bailly, etc. l'appellation, l'axe de référence D1, etc. Bon, photographes les questions, ça râche pour nous uniquement l'axe de référence. On a vu fait, en validant les questions, certains enseignants de Sousse et de Monastir, c'est pas la peine de donner le nom, c'est pas la peine de donner le nom. de toute façon. Voilà. Tout de suite, tout de suite, on va calculer l'axe. C'est bon jusque-là? L'emplacement, les caractéristiques de chaque dérivation? L'axe électrique, s'il vous plaît, la définition, c'est la résistance des différents vecteurs électriques correspondant à l'excitation de chaque signe. Là, l'axe électrique de dépolarisation ventriculaire, c'est surtout lui qui est important et qui sert en clinique. L'axe électrique, voilà, ou l'axe électrique, c'est un angle qu'on mesure que fait le vecteur résultant avec l'axe de référence. Il s'exprime, l'axe électrique, par la mesure en degré de l'angle que fait ce vecteur avec l'axe horizontal, l'axe de référence D1. D1, c'est la base du cœur. Normalement, normalement, D1, pardon, l'axe électrique varie physiologiquement entre 0 et 90, plus 90, entre 0 et 90. Les différentes écoles tiennent compte de ces limites. 0 et 90. Physiologiques entre 0 et 90. Non, c'est pas... Fama, généralement, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, les physiologistes sont en train de tenir compte des différentes facultés entre 0 et 90. Et je le dis, d'après les écoles, Fama, les immunes sont en train le moins 30. Normal, à peu près normal. S'il vous plaît, vous avez fait de la pathologie. Mme Nervoussard, Mme Nervoussard, Mme Nervoussard, Mme Nervoussard, Mme Nervoussard, C'est normal. C'est entre ces valeurs-là. On peut avoir des limites plus larges, même moins grandes.